Hey, bonjour tout le monde, ici GA2, et je vous retrouve pour un nouvel épisode de Let's Play Pokémon Crystal. Dans le précédent épisode, nous avons plus ou moins fini d'explorer Doublonville, on a acheté une CT coup de boule pour Orpin, histoire de le rendre un chouïa meilleur, on a un peu visité le casino, présenté l'un ou l'autre Pokémon qui traînait, et on s'est occupé du souterrain. Et on a fait un combat bonus contre le Bastien, le premier numéro de téléphone que j'ai enregistré, histoire qu'il était là, c'était de l'argent, c'était de l'expérience facile. Et maintenant nous arrivons sur la route 35. La route 35, il y a quelques nouveaux Pokémon, en particulier surtout le premier endroit où on peut capturer Rondouzou dans Crystal, et c'est pour moi aussi une bonne raison pour laquelle avoir Toubouzou dans l'œuf n'est pas le plus intéressant, parce que vous pouvez l'avoir ailleurs aussi. Et on a de quoi entraîner un petit peu... Raiju. Donc on va commencer à présenter les fiches immédiatement. Donc le premier Pokémon qui est disponible sur cette route est Nidoran Femelle, et sa contrepartie masculine, Nidoran Mâle. Pour une raison quelconque, mais c'est a priori un glitch, ils ne sont pas disponibles directement dans Crystal, et vous ne pourrez les rencontrer que si vous avez... que cependant une apparition massive de Yanma, le troisième Pokémon qu'on va présenter. C'est très bizarre, mais globalement, vous... Oh, wow, je t'ai pas du tout soigné. Ouais. Stupide que je suis. De toute façon. Bon, j'ai... Donc bon, ça se dit que les deux premiers, on peut les trouver facilement dans Rai Argent, mais pas dans Crystal. C'est super bizarre, vous ne posez pas la question, j'ai rien fait, c'est pas moi. Oh, bien, parfait. Donc, Nidoran Femelle. Les deux sont plus ou moins équivalents, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. La seule chose qui change, c'est l'une ou l'autre des attaques qu'ils apprennent, et un petit peu leurs statistiques, mais globalement, ils sont extrêmement similaires. Personnellement, je préfère la version Nidoran Femelle, surtout parce que je trouve qu'elle apprend des attaques très légèrement plus utiles, et je l'ai utilisée d'ailleurs dans... Verfeuille. Mais la version Nidoran Male tend à être un petit peu plus populaire, surtout parce qu'elle est un peu plus agressive, et ça va de bien avec son double équipe. Passo. Donc, Nidoran Femelle et deux types Poison évoluent au niveau 16 en Nidorina qui garde ce type, mais il vous faudra une pierre lune pour obtenir Nidoqueen, laquelle est... Bah, c'tiens ! Quoi ? Comment t'as vu un rondoudou au 34 ? Il y est pas ! Bon, ouais. Et donc, oui, il évolue en Nidoqueen avec... En Nidoqueen avec la... la pierre lune que... Maman peut nous donner quand on a eu assez de pognon, et c'est un peu comme une Poison solde, ok ? Un double type plutôt... décent. C'est pas le meilleur double type qui ait jamais existé, mais c'est plutôt pas mal, parce que ça donne quand même une résistance... euh... électrique, et un certain... euh... une résistance... une immunité électrique, et pas mal de résistance. Même si ça laisse aussi quelques faiblesses décemment courantes, donc c'est... Du gagné pour du perdu. Oh non, un bugman de type seul, que puis-je faire ? Euh... Rire. Parce qu'il n'a pas d'attaque sol. À part, j'ai de sable. De toute façon. Euh... Elle aura... Si on accepte probablement... Charge... Et bien sûr, la première chose que tu fais, c'est ça. Merci méchant. Euh... On va quand même essayer le percute. Yeah ! Bref. Si on accepte Charge et l'équivalent Gros-Eyeux ou Rugissement, je crois que c'est Rugissement pour elle. Aïe. Touche. Bien. Euh... Elle apprendra Double-Pied au niveau 12, ce qui est plutôt pas mal, ça lui donne un petit peu de couverture. Sûre que tu me casses déjà les pieds, toi. Darmona au niveau 19, ce qui, comme déjà mentionné, est nul. Euh... Morsure au niveau 36, ce qui reste plutôt blême et bon. Et plaquage. J'ai même pas mentionné plus que ça, ces statistiques. Ah, parfait. Bah, de toute façon, ces statistiques sont toutes extrêmement équilibrées dans tous les sens. Euh... Ni très rapides, ni très violentes sur le spécial, mais des savants quand même. C'est ça, mon poké, quoi. Elle est des savants tanki et ça s'arrête là. Mais ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout que lorsque vous la ferez évoluer au niveau 23 en Nidoqueen, elle obtiendra plaquage. Ce qui est, pour moi, une très 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 bonne attache. Euh... C'est très puissant, surtout pour ce niveau du jeu. Je veux dire, niveau 23, plaquage. Bouhou. Merci. Ma... Oh... Avec tous les jets de cycles que je me suis pris dans la phase, j'ai aucune chance de toucher avec point éclair. On va essayer quand même. Maintenant, il faut que je touche une deuxième fois. Euh... Sachant que ça me retire... Ok, ça me met pas KO, donc... Je vois que quelqu'un est très motivé aujourd'hui. Merci beaucoup. Eh, écoutez, j'ai besoin qu'il gagne des niveaux. Donc, moins j'ai besoin d'envoyer les autres, mieux c'est. Non, j'ai pas envie de perdre. Hé hé hé. Passons. Donc bon. Globalement, son intérêt pour moi, c'est qu'elle obtient un plaquage et c'est vraiment cool. Euh... Pour le reste, elle apprend un certain nombre de CT qui couvrent à peu près tout et n'importe quoi. Elle peut apprendre surf, force au niveau des CS utiles. Elle a les différents points élémentaires, les versions un peu supérieures si vous préférez de la puissance plutôt que de la précision et aussi beaucoup de pognon. Euh... Ballombre pour dégommer les psys, même si elle risque de se faire dégommer avant. Séisme, malheureusement comme ça, l'attaque sol disponible, ce qui est vraiment nul. Donc, autrement dit, pas d'attaque sol. Euh... Elle a vraiment pas mal d'options et que de faire, je suppose aussi. C'est pas un mauvais Pokémon. Indoking est quasiment équivalent. C'est juste qu'il est, je crois, un peu plus rapide et un peu plus agressif. Euh... J'aime beaucoup le plaquage, j'aime bien son double type. Euh... Le problème, c'est que vous ne pouvez pas lui donner bon perk. Et elle n'aura que séisme terriblement tard dans le jeu. Et notez que je sais que ce type, en lui parlant, va nous donner un piafabec. Il faudra ramener un type qui est root, je sais plus, 31. Mais le problème, c'est que comme on peut pas y accéder, je préfère m'en occuper quand... On pourra. Mais voilà. Donc... Ouais, c'est indécent Pokémon, c'est juste dommage qu'elle... Et pas axé à des stabs. Nidoking, de son côté, est très similaire. Même niveau, même méthode d'évolution, même type. Quasiment les mêmes répartions statistiques. Sauf qu'il est meilleur en attaque, en attaque spéciale et en vitesse. Mais moins bon sur les défenses. Euh... Il apprend quasiment la même chose. Sauf qu'au lieu de leur plaquage, il a Mania. Ce qui est la raison pour laquelle je le trouve légèrement moins bon. Et pour le reste, c'est exactement le même Pokémon. Donc, c'est à vous de voir si plaquage vous paraît plus important que des statistiques potentiellement un petit peu plus utilisables. Euh... Mais autrement, ouais, c'est simple. Les deux sont plutôt bons. C'est... C'est pas les meilleurs Pokémon qui aient jamais existé de tous les temps, mais j'ai toujours trouvé que c'était plutôt sympathique à utiliser. Ils tendent à être au moins vachement fiables. Mais c'est tout. Et voici l'un des trucs que je déteste le plus dans Pokémon. Reflet. J'ai de ça, vous pouvez retirer votre Pokémon et partir du principe que vous toucherez bien un moment ou un autre. Reflet, vous pouvez envoyer tous les Pokémon que vous voulez. Euh... C'est de la chance. Et je vois pas pourquoi est-ce que je devrais jouer à pile ou face pour toucher une fois de fois... Oh non ! Oh, Mazette. Comme tu dis. Le suivant qui est disponible sur cette route est Yanma. C'est uniquement par apparition massive et le type qui nous en préviendra est bien entendu sur cette route. Donc on lui tapera sur la face bien assez tôt. Euh... Yanma est... Pas très bon. Il est bien meilleur à partir de la prochaine génération où il obtient une capacité spéciale décemment unique. Et il devient encore bien meilleur quand il a accès à une évolution à partir de diamants, paires et platines. Autrement, ben, il a une statistique d'attaque spéciale... Enfin, il a une attaque spéciale pseudo-ok 75. Il a une plutôt bonne vitesse. Et le reste est entre... On s'en fiche et pourquoi. Sa défense spéciale est inexistante. Mais d'un autre côté, c'est PV aussi et sa défense n'est pas... Enfin, ses défenses sont toutes nulles en fait. Pardon, j'avais pas fait gaffe. Donc il est... Il est... Non. Il a rien d'extraordinaire. Euh... Donc à nouveau, il faudra que je vérifie s'il peut effectivement avoir Lance Soleil à... Enfin, si on peut avoir la CT Lance Soleil dans... Ah non, attendez, j'ai peut-être confondu Lance Soleil, on l'a peut-être avant la Ligue. C'est peut-être ça... Faudra que... Futur mois, faut que tu... Faut que tu me dises... Ouh... Topiker. Est-ce que tu as Ampleur à ce niveau ? Eh, tu peux monter niveau 15 tout seul. Donc c'est... Enfin, simplement comme ça. Donc vas-y hop. Je crois pas qu'il puisse avoir Ampleur maintenant, mais j'ai pas envie de prendre le risque. Oh, wow, j'ai bien fait. De toute façon. Ampleur 5 est nulle, mais ça aurait quand même probablement suffi à dégommer mon pauvre. Et... Waouh. Ampleur, Ampleur 6 ! Continue, encore 4 et tu feras super mal. Ou pas. L'expérience de niveau reste catastrophique, de toute façon. Hum... Donc il y en a deux types insectes vol. Un des double types les plus génériques qu'on puisse trouver dans ce bon sens de jeu. Il... Deux notables. Je vois... Détection. Sonic Boom. Il apprend cruel au niveau 37 juste avant la ligue. Wouhou. Puissance cachée pour essayer de lui donner une attaque insecte. Larcin pour profiter de son attaque spéciale descente. Et après, il y a Zenith et Lance Soleil. En admettant que Lance Soleil puisse être récupéré à ce... Enfin... Avant le post-game. Il... Il est presque inutilisable. Genre... Plus ou moins complètement inutilisable. Je veux pas gracher dessus plus que nécessaire, mais c'est pas un bon Pokémon. Il apprend rien. Il est super rare. Il fait partie de ces Pokés qui sont supposés être méga durs à trouver et qui sont pas supposés être utilisés en combat. Alors, à nouveau, dans... Après les prochaines générations, il peut être intéressant en relais puisqu'il aura la capacité spéciale euh... Enfin, une capacité spéciale qui augmente sa vitesse d'un cran à chaque tour. De sorte que, je sais pas, vous utilisez Détection ou Abri pour lui filer un plus 1 en... En vitesse. Vous utilisez relais pour donner ce plus 1 en vitesse à un Pokémon qui est normalement décemment lent, mais plutôt... Costaud. Et bon. Mais autrement, ouais, il... Il a rien de spécial. Il... Il... Il apprend rien. Il... Trouver autre chose. Il est plus rapide que moi et il a en pleurs 9. Ouh. C'est... J'y résiste, mais ça fait mal quand même. Espèce de brute. Meintre. Et ça devrait donner son niveau 18. Alors... Hein ? Oui, bien. Enfin, je dis bien, c'est pas comme si le niveau 18 en numéro 1 était intéressant, mais j'essaye d'équilibrer un peu tout le monde. Perdu. Et ouais, c'est la vie. Un... Il y a vous deux. Je crois que lui, il a des bolt orbes pendant que l'autre a des magmars. Regarde bien comme je lance bien mes balls. Si tu veux. Et nous avons Zepo, jongleur. Je crois que lui, on peut le rajouter en numéro de téléphone. Mais j'ai jamais souvenir qu'il m'ait jamais appelé pour me permettre d'avoir un rematch. Ce qui est super nul, puisqu'il a 4 pokés qui sont tous en mode, vous savez, je commence avec un niveau 2, puis un niveau plus haut, puis plus haut, puis plus haut. Et ça pourrait donner l'impression que quand vous le réaffrontez, il filerait masse d'expérience. Mais il m'a jamais vraiment affronté pour un rematch, donc... Blais. Mais par défaut, je prends l'expérience facile. Eh, il a bientôt rattrapé les autres, hein. Paf ! Mais, ouais, là, ça commence à être limité un petit peu. Euh... Ouh, wow. D'accord, ça me rassure que ce soit un coup critique, mais... Euh... Parfait. J'avais pas envie de griller un nupercule, mais j'avais peur que ça l'achève pas non plus. Donc, voilà. Et lui, il est niveau 14. Il est niveau 14, mais c'est super bien, parce que ça va donner que des faiblards sur lesquels entraîner Raichu. Il est maintenant plus rapide que moi, malheureusement, mais 2 uppercuts devraient le tomber. Et sinon, 2 uppercuts et... Une vive attaque, donc... Il aura l'occasion de me faire une... Charge. Et... Il faudra un coup critique pour qu'il m'achève, donc voilà. Bien, donc là, normalement, vive attaque. De toute façon, si vive attaque suivi bas et qu'il me met KO, ben... Un uppercut serait jamais passé, donc... C'est pas comme si je prenais un gros ris. Niveau 16 ! Ha 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 ! Alors ça ! Par contre, tu m'excuses, mais je te parle pas, parce que sinon tu vas me dire... Ah oui, tiens, numéro de téléphone ! Euh, 2000, parfait. Comme ça, je pourrais aller acheter mon autre CT coup de boule. Moi, je crache du feu ! Combat ! Sûr, du... Ok, d'accord, de... Tu me fais peur ? Ben, un crache-feu bimbo ! Vous savez ce que ça signifie, bimbo, en anglais ? J'aurais peut-être dû aller soigner Raiju, par contre. Naaah, c'est pas grave. Il commence à avoir l'avantage de niveau. Allez-y, zoop ! Point éclair ! Et... Ouh ! Tiens. C'est pas que pure et poids est particulièrement dangereux, mais j'ai pas nécessairement envie de me prendre le poison. Ça, par contre, ça fait mal. Euh... Oh, j'ai pas été... Brûlé, ça c'est cool. Il va dans ta face. Mais je vais peut-être devoir retirer ce pauvre Raiju pour son... Deuxième... Et un deuxième Magmar d'un peu plus haut niveau. Donc si t'avais été... Si t'avais pas été affaibli, t'aurais pu le dégommer. J'ai envoyé Nagaena, même si l'U.A. serait bien entendu plus efficace. Mais Nagaena a besoin de... D'expérience et en prime. Ha 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 ha. Je l'avais tout de suite venu venir, je suis trop fort les mecs. Si, c'est vrai, revenez, revenez ! Oh, il est plus rapide comme moi. Grosyeux va juste augmenter la puissance de purée de poids, puisque bien entendu, point de feu et... Oh wow, par contre je pensais que tu serais plus efficace que ça. Bon bah on va prier pour... Un poison. Oh la vache, tu te fais dégommer mon pauvre. Heuuuuh... Tu te fais dégommer et en fait ça va mal finir. Tant pis, on va repartir avec son surprop, ok. Je pensais que Nagaena aurait plus de facilité, mais il est en train de se faire déboîter la face. Et il est même pas assez rapide. Je suis assez choqué, j'ai dû avoir que dalle en IV vitesse. Je vais comparer leur vitesse un petit coup, parce que normalement, je suis d'accord qu'il est pas supposé avoir une gigantesque vitesse, mais quand même. Et vive Flamèche avec point de feu. Flamèche 40, point de feu 75. Logique. Bon après c'est l'intelligence artificielle. Je me suis renseigné un peu sur leur IA. De ce que je sais, il existe plusieurs niveaux, et bien entendu les champions d'arène et autres tendent avant une meilleure intelligence. C'est assez intéressant de savoir que le rival commence avec une intelligence artificielle plus faible et elle augmente au fur et à mesure. Des combats, ce qui est plutôt surprenant. Et appréciable. Mais ouais. Ah, j'ai cru que c'était encore l'autre. J'ai trouvé un bel objet à acheter, j'ai lancé en dessous, mon fric, c'est pas grave, de toute façon j'aimais pas mon fric. Par contre on est... Le mardi, le jeudi et le samedi. Oh crott, il va falloir que j'y participe alors. Quoi que non, c'est le... Ouais mais j'y participerai une autre fois, tant pis. Mais ouais. Mais c'est tout pour les Pokémon de cette route-ci. On va discuter un petit peu des Poké qui sont disponibles sur les suivantes. Et par contre je discuterai de ceux qui sont disponibles dans le concours d'insectes quand on participera au concours d'insectes. Histoire d'arrêter et d'enchaîner 50 trucs par épisode. Mais au moins les kits commencent à bien s'en sortir. Enfin, Raiju. Ah, Nagaina a vraiment du mal. C'est pas étonnant comme je l'ai dit. Je savais que ABO n'était pas un Pokémon très très fort mais ça m'empêchait pas de vouloir quand même m'en servir un peu. Mais ouais, on va essayer d'introduire deux ou trois autres... Au moins deux je pense. Je sais plus qui nous reste encore. Check check. Mais je sais le bon sens que c'était au final. Nagaina en a vraiment besoin. Même si il est plus lent que ce que j'aurais cru. C'est cru. Voilà, ça va faire du bien. Euh... Coup de boule. Nagaina. Oui. Et je veux oublier ligotage parce que je ne me sentirai vraiment plus jamais. Non seulement c'est faible. Que ce soit avec les dégâts sur la durée mais aussi avec les dégâts initiaux. Mais en plus ça a vraiment très très peu de... Alors tenez. T'as 28 de vitesse, t'as 40 de vitesse, t'as 36 de vitesse et t'as encore deux niveaux de retard. Et toi tu as 29 de... Waouh, t'es à peine plus rapide que Nagaina. Bon. Bon, d'un autre côté à même niveau. Voilà. Euh... Je pensais que tu serais légèrement plus... Plus rapide que ça. Bon, c'est pas grave. Euh... Donc je vais utiliser cependant capacité. On va mettre coup de boule en premier puisque ça va être ce que je vais utiliser plus désormais. Morsure en deuxième parce que ça reste super costaud. Et darbenin. J'ai pas... Ils sont stabs. Ou pas. Mais ouais, même si on est déjà plutôt loin dans la vidéo. On va essayer d'introduire au moins... Au moins un nouveau Pokémon je suppose. Est-ce que j'ai soigné ? Oui. J'ai l'impression qu'à chaque fois j'oublie de le faire. Ouais. Voilà. Regardez-moi comme ça tellement beaucoup plus vite. Stop. Euh... Euh... Cependant il reste quelques dresseurs par là-bas. Mais je vais les ignorer juste pour pouvoir aller introduire un nouveau Pokémon ici. Et on y retournera après. Euh... Je gagne les autocollants. Ok. Quand je le bats. Ok. Je m'amuse avec les autocollants que j'ai imprimés. Ok. Mais je ne vais jamais dans l'herbe. Les dresseurs veulent toujours se battre. Oui. Et puis il y a des Pokémon. Toi il me semble que tu donnes un objet. Où est ton cahier ? Euh pardon. Maîtresse d'école. Donne de petites manies. Tu es un Pokémon. Être modèle. Mérite bien quelques... Comment ça ? On est modèle. Tu viens à peine de me rencontrer. Bref. Elle nous donne la vive griffe. Celle-ci. Une fois donnée. A une chance. Je ne sais plus combien. Ça doit être probablement 30%. De vous permettre d'attaquer avant votre adversaire. Même si vous êtes plus lent que lui. Le problème c'est que voilà. Donc là j'allais dire je vais faire les combats. Mais en fait non. Parce que je me suis aperçu que j'avais oublié de récupérer des objets dans le souterrain. Donc on va y aller. Mais je vais quand même introduire l'un des Pokémon qu'on peut récupérer ici. En vérité il y en a plusieurs qu'on peut avoir. Techniquement 4. Mais 3 d'entre eux sont uniquement dans le concours d'insectes. Hum. Donc je vais les introduire à ce moment là. Parce que ça me paraît plus simple. Et logique. Et tout ça. Il y a aussi une CT que je veux donner à Abo. Ce qui signifie qu'une fois que j'aurai filé il restera définitivement dans l'équipe. Même si il est pourri. Mais c'est comme ça. Donc histoire d'avancer un tout petit peu. Et comme ça ensuite je pourrai m'occuper. Et je vais récupérer aussi les objets. Donc en fait c'est celui que j'aime ici. Mais techniquement ça m'aurait permis de montrer les pourcentages de rencontres et ça. Il s'agit du meilleur de tous les... Ah oui c'est vrai. On a pas le droit d'utiliser des bicyclades dans les bâtiments. Même quand ça devrait être le cas. Bon bref. Le Pokémon en question est Tournegrin. Celui-ci a l'honneur douteux de disposer des statistiques... Enfin du total de statistiques le plus faible de tous les Pokémon non évolués du jeu. Du jeu. De tout. Ça peut changer à terme. Mais en l'occurrence t'attends que ça pour le moment. Hum... C'est pas un extrêmement... Bon point. Mais bon. Déjà. Bon attendez. Ici on a un antiparin. Non. Ici. Ouais. Ici nous avons une super potion. Ecoutez. Je récupère tout ce que je peux. Pied. Pied. Ok. Et... Euh... Non. C'est plus haut. Je suis désolé. Je me souviens en grande partie surtout des remakes. Donc ils ont un peu chamboulé l'organisation. Ici. Nous avons un antidote. Et voilà. Bon au final je vais peut-être essayer d'aller tabasser quand même un haut de dresseur. Pendant que je me présente ce cher Tournegrin. Donc. Tournegrin est un programme de type plante qui va évoluer en héliatron avec une pierre soleil. C'est quelque chose d'entièrement nouveau qu'ils ont introduit dans cette génération. Et qui peut être récupéré en gagnant un concours d'insectes. Ce qui est plus facile à dire qu'à faire malheureusement. Tournegrin est malheureusement pas un très très bon Pokémon de base. Et sa version évoluée même si il y a quand même de bien meilleures statistiques partout sort en vitesse. Et pas nécessairement mieux. Tronc partout est nul. Eliatron de son côté a une gigantesque attaque spéciale et une plutôt bonne défense spéciale. Son attaque et ses PV sont ok. Mais sa défense et sa vitesse sont exécrables. Et c'est quand même vachement gênant. Notez que Mimitos c'est un peu comme une que je vais introduire. Bah en tellement je devrais peut-être l'introduire ici aussi quand même. Je ne sais plus où est-ce qu'il est trouvé. J'avais prévu de l'introduire dans le concours d'insectes. Donc on verra. Il va commencer avec Volvi et il apprendra cependant méga sensu et giga sensu naturellement. Mais malheureusement giga sensu est tellement tard que c'est entre déconseillé et ne le faites jamais. Donc idéalement attendez méga sensu et évoluez-le honnêtement. Vous pouvez éventuellement lui donner zenith au niveau 19 pour essayer d'aider vos pokémons de type feu et compagnie. Mais c'est à peu près tout. Et oui effectivement je veux bien mûre lumière. On va te retirer gros yeux je pense. Je ne suis pas totalement convaincu de l'intérêt que ça aura sur le moyen terme. Et normalement c'est Hans qui nous prévient quand il y a des apparitions massives de Yanma. Au parc naturel. On a pas l'impression qu'il y a plus de pokémons rares dans le coin. Moi je les cherche tout le temps. Si j'en trouve un je peux passer l'information. Je sais donne ton numéro. Non merci. Donc mais ouais. Il vous appellera si il y a des Yanma dans le coin. Et une fois qu'ils vous ont rappelé vous aurez une demi-heure pour les trouver. Cool. Eh eh t'es plutôt rare normalement. Mais tu ne m'intéresses pas. Passons. Autrement en tant qu'Eliatron il peut obtenir Trancherbe au niveau 10. Ce qui peut donc valoir le coup de l'évoluer justement au niveau 10. Comme ça il a méga sensu pour soigner et Trancherbe pour avoir légèrement plus de dégâts. Dancer au niveau 31 qui est l'une des meilleures attaques plantes. Qui réclame pas un tour de chargement. 70 de puissance etc c'est quand même pas mal. Lance soleil au niveau 46. Bon au moins ça a pris naturellement et ça va bien avec Zeny donc. A voir. Vous pourrez cependant lui donner la CT Zenith si vous avez préféré évoluer au niveau 10. Puissance cachée pour essayer de lui donner un truc spécial qui suit au frère de la couverture. Retour et ben parce que c'est un peu l'une des seules attaques normales physiques qu'il peut obtenir. Et bomber je pense que couverture. C'est pas un excellent Pokémon. Le fait qu'il réclame la pierre soleil est lourd. Mais si vous pouvez le capturer au niveau 10 ou en dessous, obtenir la pierre soleil et le faire évoluer, il peut être vachement violent. Par le simple principe qu'il aura des statistiques quand même plutôt colossales pour ce point du jeu. Mais autrement je le recommande pas plus que ça parce qu'il est quand même assez limité. Et il est vachement lent. Donc... bon... Néanmoins je suppose qu'il peut avoir son intérêt. Je l'ai joué une fois dans... Je l'ai pas trouvé extraordinaire mais... Ah ah c'était le rematch contre Albert. Ah ah j'ai gagné. Ouais. Et la CT 04 que j'ai récupérée pendant que j'étais en train de faire sa présentation est Roulade. Je compte pas m'en servir mais ça peut être sympathique si vous voulez donner une... Une attaque de type roche à un pokéball. Non. Pas une pokéball. Un pokéball. Non merci. Mais avec ça je pense que je vais m'arrêter là. On a... Plus tout. Y'a un avancé je trouve. C'est sûr qu'on a pas pu faire des tonnes et des tonnes de choses. La prochaine fois je pense qu'on fera le concours d'insectes. On ira présenter les pokémons de la route 36 s'ils sont disponibles. J'ai un fort doute sur si ils le sont ou non. Donc voilà. De toute façon y'en a pas beaucoup mais ouais. Et on ira ensuite s'occuper de l'arène. Et on va tous beaucoup pleurer mais surtout moi. Vous je suppose que vous avez surtout beaucoup apprécié le spectacle. Arg. Eh salut Coco. C'est pas toi qui t'enfuis c'est moi qui ai essayé de me barrer. Bref. Mais avec ça je vous retrouverai la prochaine fois pour le concours d'insectes et tout. C'est joyeux c'était. Donc d'ici là. Ciao. 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 Ciao.